C'est ce qu'on a aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un nouveau mode menu qui est sorti récemment Donc voilà je vous le présente c'est pour ça Là actuellement on a 3,500 abonnés ça me fait vraiment super plaisir Je gagne plus de 150 voire à 200 abonnés par jour ça me fait vraiment super plaisir N'hésitez pas à liker si la vidéo vous plaît N'hésitez pas à donner votre avis sur le mode menu en commentaire Et aussi si vous faites pas moi j'ai rien à voir Je vous présente le mode menu certes c'est moi qui fais la vidéo Mais c'est vous qui cherchez sur Youtube comment installer le mode menu Vous tombez sur la vidéo et vous le faites Du coup c'est pas moi qui vais chez vous faire l'informaticien ou je sais pas quoi A installer le mode menu Donc si vous voyez cette vidéo ça fait deux semaines qu'elle est sortie Bah ne faites pas, ne le téléchargez pas Vous attendez genre vous prenez des vidéos de ma chaîne qui date de maximum une semaine Parce que sinon après ils sont détectés En ce moment pareil il y a une rockstar ils bannent vraiment beaucoup beaucoup de personnes Sur GTA il y a une grande vague de bannissement ça arrive tous les ans En ce moment il y a plein de gens qui sont bannes même avec le impulse avec des modes menu payants Du coup franchement si vous téléchargez ce mode menu bah faites gaffe Vous mettez je sais pas 10 millions par jour De toute façon je vous mettrai en description j'ai fait une vidéo Pour Où je donne 5 astuces pour éviter de se faire banne avec un mode menu En tout cas voilà Si vous vous faites banne j'ai rien à voir L'écriture dans la description Et on visait 50 likes pour cette vidéo Bref Une fois que De toute façon dans la description de cette vidéo en premier lien Il y aura Ce lien ci Pour télécharger le mode menu Donc une fois que vous arrivez ici vous faites cliquer ici Et vous faites Le bouton rouge Donc ça va vous ramener sur ma chaîne Je demande juste que vous vous abonniez en échange Bon moi évidemment Comme c'est ma chaîne Ça va se débloquer tout seul Pas besoin de s'abonner Mais vous vous abonner Pas besoin d'activer la cloche Mais vous faites comme vous voulez Là une fois que c'est fait Vous faites cliquer ici Vous faites télécharger Avant de faire ça vous désactivez bien votre virus Donc si vous avez l'antivirus de base Et bien simplement Vous ouvrez ça Donc Windows Defender Ou alors vous le marquez dans la barre en bas Attendez ça lag un peu Voilà Vous allez ici Là vous faites gérer les paramètres Et là vous désactivez le premier truc Voilà Vous téléchargez Tout simplement Donc là voilà Il est téléchargé Là vous faites La flèche conserver Parce que Je vais essayer ça considère comme un virus Mais ce n'est pas un virus Pour tous les gens qui me demandent Pourquoi c'est détecté comme un virus Parce que Quand vous jouez Ça modifie les fichiers du jeu Et un vrai virus Pour imaginer On niquer votre pc Ça fait quoi Et bien ça modifie les fichiers du jeu Donc c'est juste pour ça en fait Ça modifie les fichiers d'un jeu Très connu D'où Rockstar Bon là je l'avais deux fois Je vais prendre le fichier Que j'ai bien téléchargé Pour savoir que Voilà quoi Alors Tout simplement Vous devrez lancer Votre jeu Mais avant il faut voir ce qu'il faut faire Donc ce que vous allez faire C'est que Le dossier vous le mettez sur le bureau Si par exemple Quand vous le mettez sur le bureau Genre quand vous faites ça Et ça Ici vous le glissez sur le bureau Et que ça vous met un message Genre De Windows Defender Et bien vous cliquerai suivi Et vous faites autoriser sur l'appareil C'est qu'en fait Ça va vous le supprimer Parce que c'est des techniques Comme un virus Même quand des fois Vous désactivez Ça vous le fait Mais moi ça me le fait moi Je ne sais pas pourquoi En tout cas bref Une fois que vous avez fichier Vous double cliquez dessus Alors Vous aurez besoin de Xenos64 Alors s'il faut faire C'est que le premier dossier Vous le glissiez Dans le troisième Une fois que c'est fait Vous ouvrez Xenos64 Là je vous fais Voir ce qu'il faut faire Mais ça ne va pas l'injecter Tout de suite Là vous aurez un message Vous faites Ok Vous faites oui quoi Vous excitez Là le Marsbar 1.0 DLL Parce que c'est la première version En gros tous les fichiers Qui finissent par DLL C'est le moins venu Vous le glissez dans le carré blanc Sur Xenos64 Là vous allez dans le process Vous cherchez GTA5.exe Donc là vous cherchez Vous devrez mettre GTA5.exe Moi évidemment ça me le met pas Parce que le jeu est pas lancé Donc on se retrouve Une fois que le jeu est lancé Donc voilà Donc là j'ai bien lancé le jeu Donc là vous allez dans le process Et là vous verrez bien Que GTA il est ici GTA.exe Vous faites injecte Et dès que ça va être marqué Indle c'est qu'il est injecté On se retrouve toute chose Sur GTA Et voilà Donc pour ouvrir le mode menu Si tout simplement on la touche Bah F4 Et moi de toute façon Je vais vous laisser en accéléré Pour vous présenter le mode menu Et en musique C'est Tskola Allez ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501